Une queue de singe, des yeux de caméléon, une tête de cheval. A première vue nous sommes face à un puzzle du règne animal. L'hippocampe a tout sauf l'apparence d'un poisson. Pourtant son est un, et pas n'importe lequel. Une tenue extravagante, une vie sentimentale placée sous le signe de la tendresse et de l'amour libre. Une paternité qui veut que ce soit les pères qui mettent les petits au monde. Et une progéniture aux allures de dragons de mer miniatures. Animaux merveilleux s'il en est, les hippocampes sont des phénomènes de la nature. De tout temps, on leur a attribué des pouvoirs magiques. Ils s'entendent bien avec leurs voisins, même les plus imposants. Mais les hippocampes et leurs drôles de cousins sont aussi soumis à une multitude de dangers. L'étang de Thau, près de Sète, sur la côte méditerranéenne, est un paradis pour les hippocampes. Posée sur une étroite langue de terre, la ville est encerclée par l'eau et traversée par de nombreux canaux. Et me voilà, je m'appelle Nathalie, et à mes côtés Jean-Marc Vital, austréiculteur c'est toi. La ville de Sète, souvent surnommée la Venise du Languedoc, est une destination très prisée des touristes. Sa situation géographique n'est pas banale. Elle est délimitée au sud par la mer Méditerranée et au nord par une lagune, le fameux étang de Thau. Des conditions idéales pour implanter des parcs à huîtres sur 18 kilomètres. Vous récoltez combien d'huîtres par an ? Entre 50 et 57 tonnes. Dans l'étang de Thau, l'eau douce et calcaire des Pyrénées se mélange à l'eau salée de la Méditerranée. Une combinaison parfaite pour l'austréiculture. Autour des cordes d'huîtres, le plancton prolifère. Une aubaine pour les hippocampes qui en raffolent. La partie occidentale du bassin fournit environ 10% de la production austréicole française. Lors de la récolte, la prudence est de mise. Les coquilles sont coupantes comme du verre. Ce qui ne pose aucun problème aux hippocampes. Les fermes austréicoles sont leur territoire de chasse. Qui dit hippocampes, dit spécialistes des hippocampes. On les trouve à la station de biologie marine de Seth. Le zoologiste Patrick Louisy et sa fille Maïté sont incollables sur le sujet. Ils savent exactement où trouver des hippocampes dans la luxuriante flore sous-marine. Les laitues de mer forment un tapis vert. Les araignées de mer, ou de nombreuses espèces lagunaires, comme les araignées de mer, trouvent refuge. Ce crustacé d'une taille imposante est parfaitement invisible dans le sable. L'araignée de mer se drape d'algues, de graviers et d'autres matériaux divers. Puis assemble le tout avec une substance gluante qu'elle sécrète. Le nec plus ultra du camouflage. Les deux plongeurs ne tardent pas à trouver leurs premiers hippocampes. Patrick complète une fiche d'échantillonnage qui l'aidera plus tard à préciser la taille et l'âge du spécimen. Selon de prudentes estimations, 12 000 à 40 000 hippocampes amusent au cours et hippocampes mouchetés peuplent l'étang de Thau. Leur couleur varie du brun sombre au jaune clair, selon l'environnement dans lequel ils évoluent. Ils peuvent mesurer jusqu'à 14 centimètres, de la petite couronne jusqu'à l'extrémité de la queue. Les épaves de bateaux de pêche offrent le gîte à un grand nombre d'espèces. Au pied d'une épave, un Bernard l'ermite déménage. Son nouveau logis est plus confortable, plus spacieux et flanqué d'un garde du corps. Une anémone de mer venimeuse tient les indésirables à distance. Ce couple étroitement enlacé a trouvé un coin tranquille. Alors que les populations d'hippocampes diminuent aux quatre coins des océans, celle de l'étang de Thau s'est plutôt bien maintenue. Patrick, qu'est-ce qui explique le nombre d'hippocampes dans cette lagune ? D'abord, la nourriture y est abondante. Ensuite, la lagune est très étendue, large et profonde. Elle offre un milieu stable parfaitement adapté aux besoins des hippocampes. Mais ces conditions ne suffisent pas toujours, comme le montre la lagune de Marménor dans le sud-est de l'Espagne. Elle est séparée de la mer Méditerranée par un long cordon de littoral fortement urbanisé. Bien que la Marménor ait la même configuration géographique que l'étang de Thau, les populations d'hippocampes y ont reculé de façon dramatique. Le tourisme et la surpêche ont fragilisé le site. Ensuite, les scientifiques espagnols pensent en outre que l'élargissement des canaux a perturbé les courants. Deux canaux relient la lagune à la mer. Au premier abord, tout paraît normal. Les fonds sableux sont tapissés de colonies de plantes aquatiques qu'affectionnent les hippocampes. Les épaisses prairies d'algues donnent l'impression d'un milieu sain. Une aiguille de mer a été dérangée. J'ai beau chercher, pas le moindre hippocampe. Cette splendide forêt semble inhabité. Seul un couple d'aiguilles de mer s'apprête à assurer sa descendance. Les aiguilles de mer sont une version allongée des hippocampes. Malgré la différence de silhouette, les deux espèces ont de nombreuses caractéristiques en commun. Tant physiques que comportementales. Chez les deux espèces, ce sont les pères qui mettent les petits au monde. Le mâle porte les oeufs sous son ventre. Une fois éclos, les petits s'accrochent à lui et se laissent transporter. L'exploration de la plus grande mer intérieure salée d'Europe se révèle décevante. Pas un seul hippocampe. On aura peut-être plus de chance à 100 kilomètres au nord, face à la petite île de Tabarka. 50 à 150 personnes vivent ici selon la saison. Mais l'été, l'île accueille plus de 3000 touristes. Le trésor de cette île se trouve sous l'eau. Tabarka est une ancienne colonie pénitentiaire. Aujourd'hui, les touristes y viennent pour la journée et les biologistes marins s'y intéressent. Car Tabarka fait partie d'une des grandes réserves sous-marines de la Méditerranée, réputée pour ses herbiers. Depuis plusieurs années, les biologistes Pablo Arecavala-Lopez et skipper Juan Ignacio Medina suivent avec leur collègue, Maite Vasquez-Luis, l'évolution de ces magnifiques herbiers. La réserve marine s'étend sur 1400 hectares. Grâce à sa richesse en plantes aquatiques, elle offre un refuge à beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition ailleurs. Les sèches sont aussi à l'aise dans les champs de Posidonie que les hippocampes. C'est dans cette jungle sous-marine que les hippocampes pondent leurs oeufs. Première observation, rare de surcroît, celle d'un hippocampe qui se laisse dériver au gré du courant. Normalement, ils restent accrochés à une structure fixe. Les hippocampes se déplacent grâce à leur queue préhensile. Ignacio va tenter une approche. Lorsqu'on tend la main à un hippocampe, il ne prend que le petit doigt. Il en va différemment chez les hommes. Pour les scientifiques, c'est un grand moment. Ils vont peut-être surprendre au milieu des Posidonies, quelques poissons dans leurs ébats amoureux. En guise de préliminaire, les hippocampes dansent. Et entrelacent leur queue. Le mâle, reconnaissable à sa grosse poche ventrale, n'a pas de concurrent et peut profiter de sa belle en exclusivité. Effrayé par la silhouette de Maïté, une raie tachetée se met à l'abri. L'aiguille de mer continue de manger sans se laisser distraire. Les minuscules crustacés qu'elle cherche à engloutir lui donnent du fil à retordre. Un hippocampe moucheté, reconnaissable à son long museau, préfère les crevettes. Il referme la bouche à une vitesse fulgurante, trop rapide pour l'œil humain. Les observations de la journée sont encourageantes. Mais dans la pénombre du crépuscule, l'exploration des fonds s'avère moins concluante. Une autre plongée aura lieu de nuit, d'autant que les accouplements et les naissances ont souvent lieu après minuit. À la lueur des lampes, les animaux bien camouflés de jour sont plus faciles à repérer. Très vite, un couple d'hippocampes surgit devant la caméra. Cette espèce plutôt diurne s'étreint aussi la nuit. Vivre d'amour et d'eau fraîche, soit. Mais il n'est pas interdit de s'octroyer un peu de plancton. Deux bébés hippocampes sont déjà en goguette. Visiblement, une naissance est en cours. Le père contracte violemment ses muscles abdominaux pour expulser les petits de sa poche. Les bébés cherchent à s'accrocher n'importe où, y compris sur le museau de leur père. se laissera-t-il mener par le bout du nez ? Une scène pour terminer la plongée en beauté. Une femelle introduit ses oeufs dans la poche de son partenaire. C'était magnifique ! Je n'avais jamais assisté à la naissance de petits hippocampes dans la nature. C'était très émouvant ! Je m'en souviendrai toute ma vie ! La piste des hippocampes nous conduit maintenant sur la côte occidentale de la Floride, dans la baie de Tampa. Étangs et canaux représentent presque un tiers de l'agglomération. Un chapelet de cordons littoraux déchiquetés empêche l'accès à la baie jusqu'au golfe du Mexique. Une aubaine pour ceux qui recherchent la tranquillité, comme les lamentins. Ici, les lamentins affichent fièrement leurs 1000 kilos, alors que les hippocampes à longs museaux s'enorgueillissent de leurs 17 grammes. Dans l'eau et sur la plage, c'est un balai de bipèdes, humains et autres. Ici, chacun trouve son bonheur. La baie est le site de recherche de prédilection du professeur Roger Rip. Ce spécialiste mondialement connu des lamentins a un violon d'ingres, les hippocampes. Les lamentins sont exclusivement herbivores et d'une sensibilité à fleurs de peau. Leur corps tout entier est recouvert de poils tactiles. En Floride aussi, les plantes aquatiques jouent un rôle fondamental pour les hippocampes, en leur offrant, à eux et leur progéniture, abris et nourriture. Bien que les lamentins se nourrissent essentiellement d'algues et d'autres plantes aquatiques, les deux espèces cohabitent le plus pacifiquement du monde. Les deux espèces vivent dans le même milieu. Il leur faut des eaux peu profondes et des prairies aquatiques. La bonne santé de ces prairies est bien évidemment un facteur indispensable à leur survie. Malheureusement, la navigation, l'urbanisation et la pollution dégradent les herbiers. La qualité de l'eau est également en péril à cause de la pollution. Sans oublier la prolifération du plancton toxique qui provoque une marée rouge et peut être nuisible aux lamentins et aux hippocampes. Ce phytoplancton de couleur rouge sécrète des substances toxiques qui se concentrent le long de la chaîne alimentaire et représente un danger mortel pour les poissons, les oiseaux et les mammifères. Quand un lamentin croise une hélice de bateaux, la rencontre se solde souvent par des blessures, voire la mort de l'animal. N'ayant pas de prédateurs, les lamentins ignorent la prudence. Au contraire, ils sont curieux et parfois familiers. Assister à un tête-à-tête entre deux lamentins d'une tonne et demie est une rencontre inoubliable. En les regardant évoluer, on devine leur extrême intelligence, même si la taille de leur cerveau par rapport au reste du corps ferait pencher pour le contraire. Chacun succombe tôt ou tard au charme de ces colosses débonnaires et apparemment, le plaisir est réciproque. L'équipe en a presque oublié les hippocampes. Ce sera pour le lendemain. Roger Rip ne se lasse pas de sa baie et de la faune qu'il habite. Et il n'est pas le seul. D'autres scientifiques s'intéressent aux prairies sous-marines de la baie de Tampa et à leurs nombreuses énigmes. Grâce à un micro sous-marin, Paul Anderson écoute les hippocampes de la baie et fait des découvertes stupéfiantes. Qui aurait cru que les poissons pouvaient être aussi bruyants ? Tu veux écouter ? Ce que j'entends là mérite une explication plus poussée. Direction le laboratoire marin de l'université de Tampa où travaille Paul. On va mettre des minuscules crevettes dans l'aquarium et enregistrer les bruits que font les hippocampes en mangeant. J'allume le haut-parleur. À mon signal, tu mets les crevettes dans l'eau et on notera la durée des clics. Ok ? Vas-y. Avant chaque capture, les hippocampes émettent un clic inaudible pour l'oreille humaine mais qui peut être enregistré par les appareils. Femelle ? 9,40. Mâle ? 9,43. Pour classer les différents clics, on place dans l'aquarium un mâle et une femelle. L'enregistrement est minuté très précisément. La fréquence des clics atteint 100 Hertz. Pour savoir ce que les hippocampes peuvent entendre, Paul effectue en même temps un enregistrement et un électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme nous indique à quels sons les hippocampes réagissent et donc ce qu'ils peuvent percevoir. Grâce à son ingénieux protocole expérimental, Paul tente de déchiffrer le langage des hippocampes. Quel spectre de fréquence peuvent-ils entendre ? À quelle fréquence sont les clics ? Les hippocampes entendent très mal, comme beaucoup de poissons. Ils ne perçoivent pas les fréquences au-delà de 600 Hertz. Au mieux, ils perçoivent, laissant compris, entre 200 et 300 Hertz, soit précisément la fréquence des clics qu'ils émettent en mangeant. Paul étudie aussi l'évolution des populations de toutes les espèces d'hippocampes de la baie de Tampa. Pour les besoins de ses travaux, ils capturent des individus grâce à des filets spéciaux. Un minuscule hippocampenin, une prise fragile. Cette espèce ne mesure pas plus de 3 centimètres. Dans l'aquarium du laboratoire, chaque spécimen est mesuré et photographié. On injecte aux animaux un marqueur chimique qui permettra de les identifier sous une lumière ultraviolette. Malheureusement, les résultats de l'étude sont loin d'être positifs. Les populations d'hippocampes dans la baie de Tampa diminuent. Une des raisons de leur déclin est liée au commerce dont ils font l'objet. Hong Kong en est la plaque tournante. Depuis le 19e siècle, Hong Kong joue un rôle de premier plan dans les échanges mondiaux. Ici, tout s'achète et tout se vend. Depuis Kaolong, sur le continent, on prend le ferry jusqu'à Hong Kong. C'est ici qu'on trouve le principal marché des hippocampes utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Il y aurait plus d'un demi-million d'hippocampes séchés dans les 3000 boutiques. Un nombre incroyable. Premier fournisseur, les Philippines, où les populations d'hippocampes des récifs coralliens ont été quasiment décimées. Allons faire un tour dans une de ces boutiques. Les hippocampes figurent en bonne place à côté des ailerons de requins. Ils sont censés guérir l'impuissance et soigner à peu près toutes les affections organiques. Reste qu'il n'est pas simple quand on n'est pas chinois de s'y retrouver dans les indications des hippocampes séchées. C'est pour mettre dans la soupe ? Oui. C'est pour manger ? Oui, oui. Pas pour se soigner ? Je peux en rapporter en Allemagne ? Oui, bien sûr. Pour satisfaire la cliente, la vendeuse ne répond que par l'affirmative. Une coutume extrême orientale assez déroutante pour des occidentaux. Contrairement à une idée reçue, les hippocampes ne sont pas une spécialité thérapeutique chinoise. Jusqu'au 19e siècle, des charlatans européens les prescrivaient contre la chute de cheveux. Je quitte Hong Kong, direction Borhol, une île des Philippines au sud de Sébu. En 1995, des écologistes responsables ont reconnu l'urgence de protéger les hippocampes. Un projet de conservation a été lancé dans le nord de Borhol, à Handoumon. Je vais aller voir ce qu'il en est. L'île de Borhol se situe au cœur de l'archipel des Philippines. Il faut d'abord rejoindre l'île de Kabilao avant de rallier Handoumon par bateau. Une excursion difficile. Akinga Larcé est biologiste et plongeur. Il connaît la baie comme sa poche. Et ici, c'est une expérience qui vaut son pesant d'or. On ne peut naviguer qu'à marée haute. D'où la nécessité d'en connaître la durée pour ne pas manquer notre destination. Un petit village à l'histoire originale. Sous une chaleur accablante, nous arrivons au village dont les habitants ont opéré une reconversion spectaculaire. Autrefois pêcheurs d'hippocampes, ils en sont aujourd'hui leurs plus vifs défenseurs. Au lieu de vendre des hippocampes, ils fabriquent des objets en bois pour quelques rares touristes. Les pêcheurs se sont découverts une autre activité lucrative, la culture des algues rouges pour l'industrie chimique. C'est à partir de ces algues qu'est produit l'additif alimentaire E407, également appelé caragénane. Les lampes qui servaient autrefois à la capture des hippocampes servent aujourd'hui uniquement à l'éclairage du site. Après seulement quelques mètres, on atteint le royaume du cheval de mer, comme l'appelaient les Grecs. premier hippocampes dans le halo du projecteur. Les bébés hippocampes ont un garde-manger à portée de bec. Le plancton est abondant. Une apparition féerique se matérialise devant l'objectif. Un jeune hippocampe a deux têtes. Dans les eaux philippines, les hippocampes attendent la nuit pour sortir de leur cachette. La cuirasse de plaquettes osseuses qui recouvrent leur corps ne leur est pas d'une grande utilité contre les prédateurs. Ce soir, c'est la nuit de noces des coraux. La lune et les marées donnent le coup d'envoi de la ponte collective. Des myriades de gamètes femelles et des nuages de semences mâles flottent au-dessus du récif et s'élèvent pour se disperser dans l'océan. Dans ces immensités marines, c'est l'expulsion synchronisée du frais mâle et femelle qui garantit la fécondation. Un miracle de la nature. L'événement attire une foule de petits prédateurs. Même les hippocampes profitent de cette manne. Lui est à l'affût des amateurs de frais. Le poisson-grenouille à patte avec son leurre d'innocent poisson. D'une efficacité redoutable. Le lendemain, le navire des plongeurs a déjà changé d'endroit. Retour à Kabilaou, dont les récifs abriteraient les célèbres hippocampes pygmées. Sous l'eau, des poissons aux formes et aux couleurs les plus diverses nagent au-dessus de gigantesques colonies de courraux. un banc de lutte-jambe-ossu patrouille au-dessus du récif. Au milieu de la végétation, un inventeur de génie. Un crabe boxeur a muni le bout de ses pinces de deux anémones de mer avec lesquelles il capture le plancton. Toute cette agitation laisse le poisson-grenouille de marbre. De lointains cousins sont en visite de courtoisie. Des poissons fantômes harlequins, semblables à des buissons épineux, se déplacent la tête en bas. Du piquant pour un premier rendez-vous. A y regarder de plus près, certaines similitudes avec l'hippocampe apparaissent. Ces spécimens possèdent en plus des nageoires pectorales, anales et dorsales, de grosses nageoires ventrales et caudales. La crevette en costume de clown est dotée d'un appétit féroce. Croiser sa route peut mal se finir. demandée à une étoile de mer. La crevette harlequin cherche le point faible dans la cuirasse de sa proie, à savoir l'anus, pour la rongée de l'intérieur. Et toujours pas d'hippocampe pygmée aux alentours. Le cheval rouge ferait-il office de monture pour la perche ? Partout, des hippocampes en fanfreluches, mais aucune trace des pygmées. Un couple accomplit les salutations rituelles. Les hippocampes à queue de tigre sont fidèles, même s'ils ne passent pas toute la journée ensemble. Un récif ressemble à une grande ville. On y croise une faune farfelue et bigarrée. Des crevettes qui se pavanent au-dessus des anémones, ou encore le poisson mandarin qui se gonfle d'importance, mais qui est parfaitement inoffensif. On rencontre aussi des individus avec lesquels on ne plaisante pas. Les cônes, par exemple. Celui-ci déploie son siphon pour sentir sa proie. Il vise la gopie, puis lance son harpon venimeux, imparable. Les recherches finissent par être fructueuses. Dans un grand corail éventail, s'agit une créature minuscule et bien camouflée. À l'œil nu, on ne le reconnaît qu'une fois qu'il se met à nager. un peu plus loin, d'autres hippocampes pygmées, mais dans une tenue tout à fait différente, parfaitement adaptée à cette autre variété de corail. Un adulte mesure à peine deux centimètres. Les hippocampes ne sont pas des inconditionnels des Coromons. Ils préfèrent les structures sur lesquelles ils peuvent se fixer. Ce couple attend apparemment un heureux événement. Le père est enceinte jusqu'aux yeux. Ces coraux en éventail, appelés Gorgon, poussent dans des endroits stratégiques. Il n'est pas donné à tout le monde d'assister à une double parade amoureuse chez des rascasses. Cette espèce appartient à la famille des poissons scorpions, qui comptent des membres autrement plus élégants. Lui aussi appartient à cette famille. Comme ses congénères, c'est un solitaire. La nage n'est pas son point fort. Il préfère marcher sur ses nageoires pectorales. Tous les poissons scorpions sont munis de redoutables piquants venimeux et gare à ceux qui s'en approchent. Cela vaut aussi pour le poisson feuille Cacatoes. Ce spécimen d'une indolence à toute épreuve préfère se balancer sur le sol au gré du courant et attraper grâce à cette technique crevettes et petits poissons. Ici, les espèces exotiques sont légions. On y trouve même le pégase, une espèce hautement excentrique. un hippocampe pygmée venu d'une autre variété de corail s'est égaré dans cette haie de Gorgone. D'ici quelque temps, il ressemblera à ses congénères établis de plus longue date. Dernière découverte, un banc d'apogon de caudernes. Dans le récif, ces mangeurs de plancton sont comme des coques en pâte. Les imprudents finissent dans l'estomac du poisson-grenouille. Nous quittons les Philippines pour la mer du Nord et la baie d'Elgoland en Allemagne. Les récifs coralliens tropicaux sont de véritables paradis pour les hippocampes. Mais étonnamment, on trouve aussi ces poissons dans des eaux plus froides. La baie d'Elgoland est un paysage à la beauté austère, marqué par l'alternance continue des marées. Les veaux marins y sont aussi incontournables que le vent et les vagues. Ils restent immobiles sur les bancs de sable ou jouent dans les rouleaux. Mais si je suis venue en mer du Nord, c'est pour y trouver des hippocampes. Au début du XXe siècle, la présence d'hippocampes dans les prairies aquatiques de la mer du Nord était encore chose courante et s'expliquait par les zones d'eau peu profondes. Les prairies recouvraient de vastes étendues au fond de la mer. Aujourd'hui, ces fonds ne sont plus qu'un morne désert. Pendant près de 70 ans, on a pensé qu'il n'y avait plus d'hippocampes au large du littoral allemand de la mer du Nord jusqu'à un fameux jour de 2001. Il était une fois un bateau parti à la pêche au crabe dans la mer du Nord, près du sud Roxand. Jan Hort manœuvre son bateau comme d'habitude entre les hauts fonds de la baie. Alors qu'il contrôle les prises avec ses collègues, il remarque quelque chose d'exceptionnel, une capture très inhabituelle. Ni une ni deux, notre pêcheur se rend à Tuning. Le pêcheur a donné l'hippocampe au Multimar Vatforum et je m'en vais découvrir ce qu'il est devenu. Berger Kreutz s'occupe de l'hôte de marque de l'aquarium. On a construit un aquarium spécial car les hippocampes aiment les eaux chaudes. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour eux ? On va leur donner à manger. On va voir s'ils montent. Les petits crustacés sont tout simplement aspirés comme avec une pipette. Les bassins ont été conçus pour répondre aux exigences de l'espèce. Visiblement, les pensionnaires s'y sentent bien. Aujourd'hui, de nombreux hippocampes peuplent les aquariums du Multimar Vatforum. Petit historique. Peu de temps après, on a découvert un autre hippocampe qu'on a baptisé Saint-Pierre car il a été capturé à Saint-Péter-Ording. On a accouplé les deux individus qui ont eu beaucoup de petits. Et qu'en avez-vous fait ? Nous les avons donnés à d'autres aquariums qui sont d'autant plus intéressés par les hippocampes qu'ils sont très rares. Je précise que c'est une espèce protégée et qu'on n'a pas le droit de les pêcher. Des mesures de protection qui, espérons-le, contribueront à reconstituer les herbiers et à faire revenir les hippocampes dans la mer du Nord. Dans un instant, festival du cinéma au programme Klopka, le piège en serbe. L'histoire d'un père qui va réaliser l'impensable pour tenter de sauver son fils. Et si vous aimez le film, votez pour lui sur notre site. Votre soirée sur Arte.